Et bonjour à toutes et à tous, c'est Lesfixels, et... SetSky ! Voilà, toujours sur Demon World 3, enfin, pas pour ma part, mais bien sûr, pour Monsieur SetSky, qui va vous montrer un petit peu, quand même, son combat contre... Bullman. Voilà, Bull... Bullbizarre. C'est ça. En fait, en gros, pour... Ouais, je joue pareil. Ouais, voilà. Donc, en gros, pour vous résumer le topo, c'est que dans le septième épisode, donc le précédent, Desfixels et moi, on s'était lancés à la conquête de la Station du Sud, et on s'était fait arrêter par un certain Bullmon que vous allez bientôt revoir, pour ceux qui ont regardé la septième partie. Et donc, je m'étais lamentablement fait défoncer par ce fameux Bullmon, alors que Desfixels lui avait réussi et donc est arrivé au secteur Sud. On voit un petit peu qui est le PGM de l'équipe. Non, mais regardez-moi ce mec modeste, là. Ouais, toujours en modestie. C'est vrai que j'ai bien galéré, quand même. J'ai bien galéré. Donc, du coup, je vais le réaffronter dans cette septième partie, en espérant pouvoir le battre, parce que ce serait quand même dommage que je me fasse encore des... 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 je vais y arriver. Donc c'est parti ! ... Le fameux Bullmon Oh bah un truc de merde. Merci. Donc Allez, sa petite lumière Grémon, mais fais pas n'importe quoi, fais moi plaisir. Keur��, c'est tout ! Mais what the fuck, mais putain, mais j'en ai rien ! C'est génial. Moi non plus, je l'ai vraiment eu avec des petites attaques. Bon, j'espère qu'il n'y a pas se mettre à esquiver aussi, parce que sinon ça va quand même être chiant, quand même. De toute façon, là, tu focuses un peu la vitesse après. Comme ça, tu seras tranquille. Bon, alors, comment est-ce qu'il s'en reste passé ? Et aussi la résistance ténèbre, tout ça comme ça. Oui, aussi, ouais. Nous ne disons pas encore pourquoi, mais... Non, 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 on ne va pas dire pourquoi avant qu'ils aient la surprise, même si ce sera, à mon avis, je pense, d'ici peut-être 5-6 épisodes, peut-être. Je ne sais pas, ça dépend comment l'XP vient. C'est ça. C'est pas possible, mais tu m'énerves, tu m'énerves ! Trou la galère, quoi, le machin. C'est ça. C'est totalement ça. Du coup, est-ce que tu as acheté des supercharges ? J'en ai acheté, oui. Mais bon, j'en ai plus que 6 déjà, donc j'aurais préféré les garder pour plus tard, mais bon, là, je n'ai pas trop le choix. Si ça peut te permettre de gagner, parce qu'après, les prochains combats, pour le moment, pendant un tout petit peu de temps, je veux dire, pendant un quart d'heure, peut-être 20 minutes, ils ne seront pas très 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 durs normalement. Oui, je pense. Au pire des cas, on pourra farmer un petit peu d'argent. C'est ça. Mais je ne crois pas qu'il y a de boutique après, par contre. On pourra retourner à Serious City, ça, parce qu'il va être un peu chiant. Parce qu'il y a votre prochaine boutique, elle n'est pas genre là où il y a la prochaine arène ? Si, je crois, ouais. Ah ouais ? Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, je pense que... Du coup, ce sera dans le long temps. Long temps ? Non, pas spécialement longtemps. Enfin, pas le long temps, ouais, mais bon, un peu le long temps. Un boss avant. Ouais, il y a un boss entre temps. Qui... Ah oui, je l'avais oublié, tiens. Ouais, c'est le boss de la bonne humeur. C'est fermé, là. On va tuer. Voilà, voilà. Donc, 149 de dégâts, tu l'aurai. Mais c'est rien du tout, ça ! Putain, mais ouais, je suis vraiment en train de me tuer, mais à petit feu, mais... Je suis sûr qu'il t'enlève trois fois plus. Ouais, c'est Zamba mode. Je suis en train de regarder. Zamba mode, là, que nous allons affronter. Je me rappelle pas à quoi il ressemble réellement, là, regarde. Euh, je crois, c'est pas... C'est un espèce de Shinobi, je crois. Shinobi ? J'aurais plus dit une sorte de chevalier sur... Ouais, chevalier, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais. Bon, non, en fait, c'est un peu des deux. Oui, figure toi, parce que, en fait, c'est un chevalier, mais en fait, c'est un shogun sur un cheval, en fait. Ah, ok. Donc, bon, bah, on était un peu tous les deux dans le vrai. C'est ça. Ok. Bon. Est-ce que je vais réussir à me battre ce foutu bullmon à la camp ? Oui, je suis une guerre, je sais. Purée, c'est tout ! 38 dégâts, mais dans la partie précédente, j'ai enlevé vachement plus avec la même attaque. What the fuck ? Putain, mais je comprends rien. Moi, je dis, t'aurais dû partir sur un Grimmon. Au moins, t'aurais eu des attaques pour ta assist, hein. Pour augmenter ta défense et tout. Oh, ça paraît bête, mais c'est vrai que ça aide. Mais bon, après, pour ce que tu veux faire, c'est vrai que... C'est le but d'avoir Grimmon, mais bon, là, pour le coup, ça m'handicapte vraiment. Mais surtout, j'ai vraiment fait le coup. En fait, c'est surtout que ça va être... Ouais, ça va être bizarre, je sais pas. C'est... Il tape moins fort, j'ai un petit peu l'impression, avec des attaques basiques. Avec les attaques basiques, il tape moins fort que Grimmon. Ouais. Parce que Grimmon, il est concentré réellement sur les attaques basiques, puisqu'il les boost, justement. Ouais, c'est ça. Par contre, il a pas d'attaque spéciale réellement. Enfin, il en a une, mais c'est juste un... Ouais, mais ce sera à la fin. C'est comme si je faisais l'Arsen. Ouais, mais enfin, il aura une attaque vraiment spéciale, donc c'est un peu... Et sur la attaque signature, j'ai envie de dire, ce sera à la fin, donc... Oui, on peut le monter... ça doit être niveau 100, qu'elle se débloque, un certain temps de quoi. Je crois que c'est... Enfin, niveau 99. Mais je compte pas le monter jusque là, je crois que... Bah en fait, je vais montrer mon... Je vais monter mon Grimmon, euh... C'est génial, j'adore les voitures. Je vais monter mon Grimmon jusqu'à temps que je débloque Wargrimmon, en fait. Ouais. Enfin, Grimmon mort, bien entendu. Enfin, niveau 50 au moins, c'est sûr, mais après on verra. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les deux épisodes, du coup, on s'est fait un petit peu un arbre des 10 évolutions. Oui. Important d'avoir précisé. Voilà. On spoil pas ce qu'on va avoir. Pas tout de suite, en tout cas. Je pense qu'on pourra spoiler après notre première 10 évolution sympa. Ouais. Donc euh... Voilà. Bon, sinon là, ça va, je gère un minimum. J'espère que je peux continuer comme ça, mais jusqu'à la fin du combat. Ouais. Ça devrait aller, enfin j'espère. Je suis en train d'assister à une scène assez rigolote chez moi, tu vois. Ah ouais ? En fait, j'ai deux femmes à la maison, tu vois, qui sont en train de... Chacun de regarder un truc sur leur ordi, tu vois. Leur ordi ? Ouais. Chacun sur leur ordi, et en fait, elles sont en train de regarder exactement le même truc à la télé. Enfin... Voilà. Moi, je trouve ça assez rigolo. De voir que finalement, elles sont en train de regarder exactement la même chose sur un écran différent. Voilà. Ok. Genre, ta fille, elle a déjà un ordi. Non, c'est pas ma fille, en fait, c'est... Ma copine qui... Ah. On garde sa mère, parce que... Ah d'accord. On s'est fait opérer, donc pendant une petite semaine, elle est là. Ok. Enfin, voilà. Ouais, une petite révélation, elle a eu des... Voilà, c'est des révélations. Voilà, voilà. Bon, Simon Bulbmon, quand est-ce que tu comptes mourir ? Dis-le-moi. Là, ça fait... Enfin, dans... Deux minutes. Oui, oui. Moi, non. Il a... Il a pas battu un boss, en fait. Du coup... J'attends qu'il batte. Moi, je l'ai battu, moi. Moi, je... Moi, je perds pas, comme ça. Comment il me nerde, en plus. Surtout que j'ai eu pas mal de mal. Mais par contre... Enfin, j'ai eu pas mal de mal. J'ai eu qu'un mort. J'ai eu qu'un mort. Non, deux morts. Parce que finalement, à la fin, bon... J'ai un peu suicidé mon... Mon Griezmann. Non, mais c'est vrai que... C'est vrai que... Je te... Je te taquine un peu, mais c'est vrai qu'il a été vraiment dur. Ouf ! C'est bon. Il a fui. Enfin. Tu vois, c'est une tapette, de toute façon. Faut l'autre, il fuit, quoi. C'est ça. Donc... Ouah ! Alors, ça veut dire que je vais pouvoir record ? Ouais. Ah ! Eh ! Attendez ! Mince ! Ça a disparu. Ok. Merci d'avoir attendu. Attends, attends. Merci d'avoir attendu. Nous allons reprendre l'opération de la barge. Ouais. C'est vrai. Et donc, je suis à la station du Sud. Et juste, je lis ce qu'il dit en arrivant, et après, tu pourras commencer. D'accord. Je suis arrivé au secteur Sud, mais ce Digimon que j'ai vu m'intrigue. OK ! Ben... Voilà. Ben voilà. Et ben bonjour à tous et à tous, c'est Les Pixel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode... 7 ? C'est ça ? Ouais, 7 ? Non. 8 ! 8 ! 8 ! Exactement. Voilà. Donc là, vous arrivez un petit peu en plein milieu d'un épisode. Voilà. Pour la petite info, parce que Monsieur 7K, il n'avait pas battu le boss du coup. Il aura un épisode plus long et j'aurai un épisode un peu plus court. Un petit... 10 minutes de décalage à peu près. Ouais. Ben t'en es à 10 minutes là. Ouais. À 9 minutes trans pour être précis. Mais bon, ça va en fait. Franchement, c'est pas... Si on gruche 5 minutes de chaque côté, c'est parfait. Ça devrait aller, ouais. Donc voilà. Donc au pire des cas, si vous voulez voir ce qu'on a dit et son combat, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et à vous abonner. Voilà. Et voilà. Pareil inversement pour celle de Des Pixel. Donc là, franchement, c'est vraiment magnifique, quoi. Je fais l'introduction de l'épisode de Des Pixel en plein milieu de ma vidéo. C'est magnifique, quand même. C'est magnifique. Voilà. Alors, du coup, j'explore un petit peu. On va voir un petit peu. Oh, des premiers combats. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone ? Je me rappelle pas du tout, par contre. Ben, je sais qu'il y a des... Alors, un goelamon. C'est génial. Un goelamon, les gens. Alors, je vais tenter une attaque parce que le truc, c'est que là, si je l'achèche à chaque fois, bon, il va m'achever parce que j'ai plus qu'un PV. Donc là, il a esquivé, donc il va m'achever. Mais là, je m'en fous. C'est juste que j'ai pas soigné mon Digimon. Ah. Ben, il a esquivé. Kumamon. Kumamon. Tu me cacherais des choses ? Genre, tu peux esquiver des attaques. C'est incroyable. C'est énorme, ça. C'est la révélation. Mais on va de révélation en révélation dans cet épisode. C'est magnifique. Non, c'est vraiment... Je pense réellement que c'est basé sur la vitesse. Parce que, du coup, lui aussi, il est très rapide. Ouais. Et par exemple, là, il est en train de l'attaquer deux fois de suite. Du coup, j'ai gagné le combat. Franchement, ça aide. C'est... Tu vois, je rage beaucoup sur le fait que la vitesse, c'est un peu chiant. Parce que c'est un peu hors-jeu. Enfin, c'est... Voilà, c'est du semi-tour par-tour, du coup. C'est pas vraiment... Et c'est bizarre comme jeu. C'est clair. Du coup, je vais me soigner. Putain, les Digimon qui m'harcèlent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un Geekomon. Un Geekomon, plutôt. Un Geekomon. Hé, Geekomon. Geekomon. Oh, non. Pitié. Qu'y a-t-il ? Là, il me fait son attaque confuse gaz. Et je me souviens que ça donne un effet assez chiant. Non, ça va. Tu es au grand pont. J'ai peur. Tu es au grand pont, déjà ? Ouais. Putain, mais... Despixé, il n'est pas une... Ah non, je n'y suis pas encore. Non, c'est pas... Oui, enfin, je suis au grand pont, mais c'est pas la zone où je dois avoir peur. D'accord. Et là, je roche sur la zone, voilà. Et là, je suis dans la zone où je dois avoir peur. Voilà. Mais tu savais qu'il y avait une auberge vers la gauche, je crois ? Ou la droite, je sais pas. Ah ouais. Il me semble. Parce que si tu es dans le secteur du grand pont, normalement, tu montes vers la gauche et il y a... Ah oui, je crois. Bon, je vais y aller. On va y aller, on va y aller. Ouais, je pense qu'il y a... On va y aller en mode safe. Il va y avoir. En mode safe, oui. Un peu. Ce serait bien. Oui, je crois qu'il y a un truc... Enfin, je sais pas si c'est une auberge. Je me rappelle pas que ce soit une auberge. Je crois juste qu'il y a une maison un peu bizarre, je crois. Enfin, peut-être qu'il y a une auberge. C'est fort probable. Hop, un Yanmon. Yanmammon. Attends pour moi. Yanma, bah oui. En fait, c'est le même que dans la Prairie des Vents, sauf qu'il a décidé de se repeinturer. Ça se dit même pas. Les Twitch de couleurs, c'est très récurrent dans la série. Ouais. Genre, par exemple, il y a des Hagumons. Prenons le Digimon le plus classique. Il existe en noir, en blanc, en rose, je crois aussi. Aussi. En bleu. Je crois que c'est toutes les couleurs qui existent. Je crois pas qu'il y en ait de rouge. Je pense pas. En fait, c'est des variations et... Après, c'est très... Voilà, clairement, c'est pas commun. C'est pas non plus... Weird... Weird World... Ouais, j'arrive pas à dire le long du sac. C'est Hurlement de vent, en gros, si je traduis bien. Enfin bref. Tic, tic. Montre pas dans cette pièce. C'était un fantôme, j'en suis sûr. Ah oui. Oui, voilà, je me rappelle de ça. Je vais juste entrer dans la maison, là. Maison chaman. Donc... J'y suis rentré. Ah, cinématiques. C'est étrange. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. C'est étrange. C'est étrange. Il n'y a personne ici. Bon, du coup, je... Ah oui, je me rappelle. T'as raison, en fait, il y avait bien une auberge dans le coin. Ouais. Du coup, on va y aller. Ouais, c'est vrai que ça m'aurait paru vachement loin avant d'avoir une autre auberge. Il y a peut-être même un shop ici, non ? Ouais. Non. Non, il n'y en a pas. Par contre, on peut sauvegarder et soigner le Digimon. Déjà ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage ? Il n'y a rien à l'étage. Bon, il y aura sûrement un truc plus tard. Je ne me rappelle pas qu'on y revienne vraiment. C'est tout à fait. Du coup, je fais quand même les soigner pour gagner mes PM. Parce que mon Birman, malgré tout, il a toute sa vie, mais il n'a plus ses PM. Bon, l'argent, ce n'est pas un souci au point de ne pas pouvoir acheter ça. Donc, c'est ça qui est bien. Pas trop à se plaindre à ce niveau-là. C'est vrai. Plutôt content. Plutôt confiant et plutôt content. Euh... Toc, toc, toc. Du coup... Du coup, du coup, du coup, on va aller se faire le combat... Enfin, le fameux combat contre le boss, je crois. Donc, je crois que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. C'est clair. Donc, moi, personnellement, je suis au 14 minutes, mais ça va largement. Ok. Ça va largement. Au pire des cas, toi, ça te fera un épisode de 30 minutes et moi 20 minutes. Ouais. Ça, on équilibrera comme ça. C'est ça. Par contre, je croise juste les doigts pour qu'on ne tombe pas sur le fameux Digimon. Tu sais de quoi je parle ? Oui, le fameux. Celui dont tous les enfants qui jouent à ce jeu font des cauchemars. J'entends bien. J'entends bien. Je parle pas d'un fantôme loin de là. C'est vraiment... C'est vraiment un calvaire. C'est... C'est pire qu'un fantôme. C'est l'incarnation de la scientitude et de la mort. Mais c'est ça. C'est... Bon, d'accord. J'ai encore un petit bug de chargement. Espérons que ça soit pas dramatique. Vraiment trop dramatique, je parle. Parce que ce serait vraiment, vraiment, vraiment un calvaire pour moi. Voilà. Je pense que le combat va débugger tout ça. Géralement quand j'ai des bugs, il suffit que j'aie un combat, un truc comme ça, et ça débug tout. Ça me refait un autre chargement. Du coup, ça recharge la zone normalement. J'ai plus de bugs. C'est vrai que les éminateurs, c'est sympa. Mais les bugs, c'est moins sympa. C'est clair. Ça me retarde un petit peu. Tu me diras si t'es conduisant pas mal. Non, pas encore. Oui, sûrement encore. De toute façon, je suis encore au marais. Ah oui, ok. Moi aussi, j'ai eu un petit combat. Enfin, techniquement, j'étais parti pour rentrer dans la zone. Mais bon, j'ai eu un bug de chargement. J'espère vraiment que je vais pas en revoir. Parce que ça me forcerait à recommencer. Et surtout que pour une fois, pour une fois que j'ai pas copié ma sauvegarde dans un fichier. Ah bah oui, ça serait vraiment ballot quand même. Donc ça me forcerait à recommencer deux épisodes. Enfin, à recommencer l'équivalent de deux épisodes. Donc là, c'est bon. Par contre, je me fais vraiment harceler. Mais c'est un truc de fou dans le Preston 2. Attention, combat au marais. Ok, c'est un Yann Maman. Là, ça va être la pression, je pense, des deux côtés. Je te jure. Parce que là, clairement, je suis pas prêt. Non, je suis désolé, mais c'est le Saint-Ludimonde que je veux jamais vous montrer. On va sûrement finir par le voir. Ouais. C'est sûr. Mais on espère pas maintenant. Voilà. En plus, je crois qu'on peut le croiser à d'autres zones. Euh, oui. On peut le croiser dans une autre zone du secteur sud. C'est pas une espèce de manoir avec tous les cacas partout ? Si, c'est ça. J'oublie comment ça s'appelle. C'est une zone tellement horrible. Bah, je crois que c'est son sanctuaire d'ailleurs. Ouais. Et je crois que les fameux cacas comme tout le monde. Mais ils ont vachement résistant en plus. Ouais, en plus, c'est ça. C'est des gros tanks. Je me rappelle. Ils tapent pas très fort. Bah. Mais ils font par contre. Enfin, je veux dire, il faut 200 coups pour les tuer. Ouais, je te jure. En fait, d'après mes souvenirs, ils tapaient pas fort au début. Mais à chaque nouvelle attaque, ils baissaient la défense. Du coup, euh... Je suis devant le fameux. Je suis devant le fameux et j'ai pas eu le fameux. Oh, putain, non ! C'est vraiment lui ? Je te jure, mec, c'est lui ! Ah, je veux dire. Putain ! Fuis. Ta vie en dépend. Putain, mon gars, mais comment je fais ? Mais là, tu fuis, tu cherches pas. Putain. Oui, c'est bon, j'ai réussi à fuir. Oh là là, le mec, le plus château au monde. Je te jure ! Je crois que c'est vraiment le combat le plus dur à fuir, en plus. Putain, mais franchement, mais je me suis dit, là, mais... Double malchance, quoi. Ouais, voilà, mais moi, j'y croyais plus, là. Putain, le pauvre, genre, recommencez encore. Je te jure. Bon, en tout cas, je suis devant lui, donc... Ok, bon, bah c'est parti. Allez, moi, je... 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 je fais sa voix. Ok. Eh, attends. Attends. Je ne vais pas te laisser passer par ici. Oui. Tu plaisantes, j'espère. Je dois passer par là. Respecte mon autorité. Alors essaye d'abord de me battre. Bien sûr, je ne perds jamais. Ah, 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 ah. On va voir. Il y a un début à tout. Oui, dis donc, il est vachement confiant pour un petit dresseur comme ça, normalement. C'est ça. Bon, voilà, donc. Ah, je vais essayer ma nouvelle attaque, les dégâts du vent. C'est vrai que... ah oui, je me rappelle, en fait, qu'au Mammon, lui, il a des attaques de tous les types, je crois. En fait, je pensais qu'il était QE, mais non, il a vraiment des attaques de tous les types. Plutôt pas mal. Bon, par contre, 80 de dégâts, c'est pas top. Mais je crois qu'on est obligé de se faire défoncer dans ce combat, je crois qu'il y est. Ouais, ouais, c'est correcté. De toute façon, on est obligé de perdre, donc... Mammon fuite. Oui, bon, d'accord. Voilà. J'étais en train de bien, mais merde, attends, j'ai donné une attaque, là. 80, c'est ça. Quoi, tu t'enfuis au milieu du combat ? Ah, tu ne fais pas le poids. Eh, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Merde, non, c'est à toi. Ecoute un peu. Bon, bah, du coup, j'ai passé le dialogue. Demande beaucoup, le môme, haha. Ils nous sortent de la zone, ils sont quand même vachement gentils. Voilà. Parce que le retour, franchement, je n'avais pas trop envie de le faire. Ok, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Du coup, je crois que... Pour retourner dans la maison hantée, je crois. C'est ça, c'est ce que je me disais aussi. Enfin, je pense, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait... comment on pourrait faire d'autre. De toute façon, là, j'y suis. Maison chamane, encore une fois. Enfin, il y a une quête avec ça, dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Donc... Oups ! Il n'y a personne. Il n'y a personne ? Bah, c'est à toi de faire la voir, avant que je fasse les deux. Ah oui, non, 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 mais elle n'y était pas encore. Ok. Ouh, ouh, ouh ! Ah, un monstre ! Bon, d'accord. Mais c'est le même résultat, finalement. Décidément. Alors, je vais regarder, quand même. Et là... Allez à la maison chamane. Partirez comme ils pouvaient. Allez à l'auberge. Parlez à Gatoman. Ok. Ah, ok. Le Gatoman. Ok. En fait, j'essaye de pas trop lire, en fait, parce que... Parce qu'on ne peut pas se spoiler. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... En fait, les gens, faut pas croire, c'est super dur de... Bon, déjà, l'improvision dans ce jeu, ça nous forcerait à rechercher pendant des heures, et du coup, ça serait pas agréable pour vous. Donc, c'est pour ça que je prends la solution sur le côté, mais je fais attention à pas me spoil. Ouais. Pour pas, justement, que ce soit trop... C'est amarrant. Gatoman, gêne tout le monde. Tatata. C'est Pitman. La maison des chamans. Il pourrait faire quelque chose. Voilà. Mais on ne l'a pas vu récemment. Pourquoi donc ? Voilà. Mais tiens, pourquoi donc ? Bah, parce qu'il est caché. Il se prend pour un fantôme, mais... Tardis. Euh... Voilà, donc il va falloir... Il va falloir juste qu'on retrouve son masque. Ça... Je pense que tu t'en doutais. Ouais. Je m'en souviendrai. Par contre, où c'est qu'il est ? Je pensais pas qu'on pouvait avoir des combats ici. Oh, tu me diras. C'est pas les combats que c'est. Un gêkoman. J'aurais pu une soigneuse quand j'étais ici. C'est vrai qu'on one-shot pas tout le monde ici. Et ça fait bizarre. Ouais, ouais. C'est clair. Ça fait bizarre de plus one-shot tout le monde. Ça change du secteur d'avant. On était au secteur nord, je crois ? Ou un truc comme ça, je sais plus. Un secteur nord... Un secteur centre, un truc comme ça, je sais plus. Centre ? Je sais plus. Je pense qu'il y a une zone au-dessus, hein. Euh... Attends, que je m'en rappelle. Non, après, c'est... C'est tout à gauche, je crois, après. Au jeu, c'est plus... Enfin, bref. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me remettre, parce que j'en ai un petit peu marre, je vais quand même remettre Gilmon en premier. Parce que, à la base, c'est lui que je dois entraîner, donc faut pas déconner. Yes. On va arrêter de déconner. Par contre, j'ai toujours une Patamon niveau 5, c'est pas cool. Alors, c'est ici que tu as dit qu'on pouvait renommer les Digimon ? Euh, oui. C'est dans cette maison-là. En fait, c'est quand on aura fini la quête avec le masque et tout ça, qu'il y aura son pote Baromon, je crois qu'il sera revenu. Bah, il pourra nous renommer nos Digimon normalement. D'accord, donc je crois qu'il est dans le marais quelque part à droite. Je ne sais plus. Bon, on verra. Donc, bah là, je suis dans la maison du chamane. On a tué ses Pikmon. Oui. Ah, il faut y retourner avant, ok. Ouais. Ok, ok. Je pensais juste qu'il fallait lui ramener son masque. Oh, oh, raclement de gorge. Oui, que vas-tu ? Oui, que vas-tu ? Attends, attends, je vais le faire. Ah, ok. Ouh, ouh. Bruit de moto ! What ? World Championship ? Ouh. Oui, que vas-tu ? Donc, explique-moi comment mettre Zambaman. Ah, il le demande deux fois, en fait. D'accord, si tu me rends un service. Et en plus, on le voit tout en haut, regarde. Ouais, ouais, on le voit. J'aime bien. J'ai garé mon masque précieux. Sans lui, personne ne peut me voir. Bah, je te vois. Si tu le trouve, je te dirai ce que tu veux savoir. Ça me fait trop marrer, quand même, ça. Bref, c'est d'accord. Je vais aller chercher ton masque. Comme ça, je pourrai te voir. Thank you. Euh, je l'avais quand j'étais avec Bar Roman. J'ai dû le perdre après ça. Ok, merci beaucoup. Ah ouais, je crois qu'il... Il faut retourner à Azuka City, je crois, mec. Je crois, ouais. Putain ! Ils sont chiants dans ce jeu ! Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est vrai que c'est une grosse route, hein, quand même. Ben, je pense que dans mon montage, je ferai genre un passage en accéléré. Ok, ben, je ferai ça, je ferai ça. Il n'y a pas de soucis. Ok. Donc, généralement, quand je fais le montage, je regarde à peu près tout mon épisode, pour éviter d'oublier des trucs. Surtout quand ça fait longtemps. Ouais. Je me rappellerai sur moi. Bon, ben, les gens, on se dit à tout de suite à Azuka City pour retrouver le masque, voilà. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, my love Sous-titrage Société Radio-Canada 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 contrairement à Pokémon où on peut clairement savoir dans combien d'XP on peut passer au niveau suivant là c'est pas explicitement dit c'est vrai du coup c'est un peu chiant je pense que le plus dur c'est de prendre de faire un compromis le problème dans Pokémon c'est qu'on est tellement insisté qu'on regarde pas vraiment les stats aussi, je veux dire tu t'en fous de combien tu gagnes d'XP ils te le disent à la fin mais ils te le diraient pas tu t'en fous un peu ce que tu te repères c'est généralement la barre d'XP au nombre d'XP qu'il te reste à avoir alors que là par contre t'as pas du tout le choix c'est un peu genre tu te démerdes tu regardes les stats tu te dis ouais j'ai ça d'XP et ils te disent pas dans combien de temps tu es à ton prochain niveau c'est un peu mal expliqué c'est bizarre parce que c'est vraiment des défauts mais un petit peu débile c'est un peu maladroit parce que finalement le jeu est bon mais tu sais pas pourquoi par-ci par-là ils ont mis 2-3 trucs un peu bête un peu comme ça donc moi je suis devant le gars moi aussi et j'ai trouvé mon masque oh comment va un creusant de la manne aucune idée et maintenant que j'ai mon masque je ne te dirai rien ok c'est sympa merci sachant que si on le parle sur le côté on peut voir qu'il a une chevelure verte avec une queue on se demande qui c'est bizarrement si c'est vraiment lui ou si et donc du coup on doit faire quoi après bah là du coup il faut qu'on trouve il faut qu'on retourne à côté du croiseur jaune tu sais ah d'accord je crois oui c'est pas non on va pas devoir refaire un gros aller-retour je crois bah j'espère parce que je pensais qu'on devait reparler aux c'est pikmon au marais pour savoir si c'était vraiment lui ou quoi mais tu t'imagines que quand même pour aller dans le parc de la ville il faut quand même passer par un souterrain et par une auberge ouais je sais pas si c'est maladroit de leur part mais moi je trouve je sais pas au niveau du design de la ville il faut se dire qu'il y a eu un maire qui a dû faire ça qui a dû se dire ouais vas-y on va faire passer les gens par l'auberge sachant que pour aller aux égouts aussi il faut passer par l'auberge mais oui c'est ça l'auberge c'est le centre de la ville dans ce jeu c'est un truc de malade c'est un peu débile mais bon il est là moi aussi donc le rappeur c'est pikmon parti vers le lac du vermon quel nul ah dommage que je sois du même type de djimmon que lui donc il est parti vers le lac donc et ben on va aller le retrouver au lac est-ce qu'on fait ça dans le prochain épisode parce que là ça commence à faire un épisode un petit peu long même moi je suis à 32 minutes bon après on y a des accélérés mais c'est toi qui vois ben moi je suis à 41 minutes mais bon je me dis qu'il y aura une grosse partie de la vidéo que je vais couper donc bon ok bah pas de soucis bon bah du coup on va continuer moi j'aurai pas mal d'accélérés aussi donc ouais donc du coup bah ce sera juste le temps de parler au mec de récupérer le masque on s'arrêtera là après c'est ça c'est ça dès qu'on a le masque parce que bon sinon on va pas sinon autant 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 pu faire d'épisodes et de faire la série en une fois pourquoi pas pourquoi pas ça serait ça serait audacieux quand même ça serait audacieux t'imagines ouais la série de ouf quoi bon on est reparti donc là direction le lac d'Ivermon avec des purées de combat mais pourquoi les repousses d'Igimon ça n'existe pas bien il y en a peut-être bah en tout cas je n'ai jamais le dit par contre ce qui serait bien ce serait un moyen de locomotion entre guillemets c'est vrai que dans Pokémon il y a le vélo ah c'est sympa sympa quand même ça permet vraiment d'aller plus vite d'ailleurs ça me fait penser je crois dans la version américaine du jeu Digimon le héros il marche beaucoup plus vite je crois ça doit être dans la version japonaise plutôt il y a l'impression que dans la version américaine c'est le cas c'est la version c'est la version comment ça s'appelle la version pâle non non c'est l'autre version moi je sais plus généralement c'est la version 60hz je sais pas parce que je te disais l'autre jour le problème c'est que généralement pour passer sur les consoles européennes il passe en 50hz et ça ralentit le jeu mais là sur l'émulator t'inquiète pas normalement on est au plus rapide on est même plus rapide que le jeu original bah je sais pas parce qu'en fait le truc c'est que là finalement notre version du jeu c'est la version pâle donc ouais c'est la version pâle mais moi je suis à 75h donc euh bon bah finalement c'est du pâle mais pas vraiment du pâle quoi c'est du pâle émulé donc on peut le changer on s'en fout ok normalement normalement il n'y a pas de soucis à ce niveau là mais moi je trouve ça assez rapide après bon malgré tout je trouve pas qu'il marche trop lentement c'est juste que c'est vrai qu'on fait beaucoup de routes malgré tout et il a jamais mal aux jambes et j'empêche ils ont pas de bouche et ça c'est trop mignon hé ils sont quand même mignons hein c'est pas déconner les petits personnages c'est mignon donc on est de retour au lac Tivermon pour la huitième fois de l'épisode bien entendu c'est juste l'épisode du plus en haut au monde je te jure avec le plus d'allers retours c'est assez sympa là les moments où on fait des allers retours on sait pas trop quoi dire pour meubler mais c'est ça mais là de toute façon ce qui est cool c'est qu'on a au moins trouvé le nombre d'épisodes c'est ça aller retours voilà ça donne vachement envie de regarder en plus c'est trop bien c'est clair donc là normalement le mec il est là je me rappelle bien le gars il est derrière les armes voilà il y a le man in black ouais je t'attends devant je t'attends à côté du gars ok j'y suis presque alors est-ce qu'en faisant du sur place est-ce qu'on a des combats ? est-ce que ça compte comme un pas ou pas ? ah purée encore hein j'ai une bonne mais sérieux mais c'est pas possible wow la médication et tout là ouais yolo gangsta non mais habiter dans une rue dans une rue quoi enfin à côté d'une rue hein j'habite pas dedans la rue voilà j'y suis ok ok tout est normal et son nom c'est man ah non maintenant il s'appelle homme hé tu es qui ? arrête de me tourner autour tu m'as fait peur ah ah je suis désolé monsieur je ne suis pas vieux je m'appelle Dick j'ai 21 ans rtl ah oui désolé mais il vient que les gens grossiers sur ce server ? d'abord Etemon et maintenant et maintenant toi Etemon ? que s'est-il passé ? bah j'ai trouvé ce gros bouclier tape à l'oeil et Etemon est arrivé et a dit que c'était à lui et il me l'a repris sans même me dire merci Etemon un bouclier tape à l'oeil je me demande de quoi il s'agit ouais moi aussi le héros est vraiment con quand même il l'a vu en plus on l'a vu dès qu'on est arrivé le truc hé je suis occupé moi alors pourquoi ne font-ils pas leur travail seulement ils faisaient comme moi c'est ça c'est quand même voilà c'est je te dis voilà le gamin il l'a vu hein il l'a vu le masque il s'est pas dit tiens ça doit être celui-là bah non bah non bah non bah non eh oui alors ce qui est drôle c'est qu'il continue à chercher le masque alors qu'il a vu le faux le faux qu'il savait pas qu'il était faux avec son masque qu'il lui a dit bah je l'ai retrouvé non mais c'est juste un il avait besoin de le chercher c'est juste un footwork total quoi voilà et en plus comment comment le faux hétémon du coup donc enfin le hétémon qui a le masque comment il a su que je le cherchais et que je lui avais demandé son aide non mais ça c'est des trucs que tu peux te poser comme question il dit du coup je l'ai retrouvé je te enfin je sais pas du tout comment on va faire du pain enfin tu vois il t'envoie un peu chier il dit ouais je te donnerai pas la réponse j'en sais rien ouais c'est ça mais mais non ça marche pas comme ça parce que justement à ce moment là tu lui avais même pas parlé du coup ouais c'est des facilités des jeux vidéo mais quand tu fais attention bah c'est complètement con c'est vrai qu'à l'époque à l'époque faut avouer que les gens n'étaient pas gaffe au détail ce genre de détails c'est arrivé même dans les pokémons ouais mais bon quand même quand tu regardes en 2015 ça paraît tellement flagrant que c'est limite risible quand même ah bah c'est complètement récible hein c'est n'importe quoi c'est genre le mec il lit dans tes pensées déjà donc bah je suis en chemin pour la 1ème fois il faudrait te faire il faudrait te faire est toujours des cunemons bah j'aimerais bien monter niveau 30 là ce serait bien moi aussi je suis au niveau 29 avec Garimod bah nickel tu vois finalement on est au même niveau et oui la synchronisation t'as eu tellement de combats ouais bah voilà de retour à la synchro c'est vrai qu'on avait eu pas mal de décalage du coup tu dois être niveau 13 avec ton je te dis ça tout de suite oui exactement ok par contre t'as combien de points d'XP ? tu me diras quand tu pourras le savoir euh ah non moi niveau 14 donc encore moi niveau 14 ouais bah moi je suis enfin mon Agumod est niveau 13 sachant que le Garimod est niveau 29 et Agumod a 2214 points d'expérience 2214 ok donc dès que j'ai un combat je te dis que j'en suis 2214 mais tu sais que tu peux regarder dans le statut dans le menu ouais mais ça me fait ouvrir un menu ah ok bon je vais le faire du coup parce que j'ai pas eu de combat non c'était juste parce que si j'avais un combat autant enfin je l'aurais vu direct donc euh hop 2199 ah ouais j'ai moins d'XP que toi ça veut dire c'est bizarre ça par contre bah c'est que l'augmentation d'XP est différente en fonction de l'XP ouais d'accord ça veut dire euh ça veut dire qu'on a pas les même jauge d'XP c'est bizarre c'est bizarre je pensais que ce serait à peu près les mêmes ouais normalement bah du coup je suis devant etémon donc euh je t'attends attends j'arrive Ah merde il est où ? Ah oui il est dans le parc là non ? Oui c'est ça 40 minutes C'est pas mal Toi tu dois en être à 50 minutes ? Presque ouais à 49 là je suis Ah ça me rappelle mon épisode de 50 minutes Ah ouais comment il s'appelait déjà c'est ? 50 minutes inside C'est ça Oh oui du coup je m'étais dit vas-y Prends la blague Il est là ok Yo l'ami Alors qu'est-ce qu'il dit ? J'ai la pêche aujourd'hui Donc salut Etemon J'ai un truc à te demander Bien sûr Je dirai tout ce que je sais Donc ce n'est pas Toi qui aurais le masque de Cepicmon Je ne sais pas de quoi tu parles Ok comme ça Voilà c'est pas de faire fort Je crois qu'il va être dans les égouts Ouais c'est ça Et attends il cache quelque chose Non tu crois Moi qui trouvais de base Sacha vraiment stupide Mais je crois que j'ai trouvé pire Oui Mais Sacha il est stupide mais dans un anime Ça peut passer plus facilement Donc le voilà Pas compliqué Quel plaît Tu ne peux pas t'en aller Bon d'accord je vais le rendre Ok Voilà le masque du Cepic De Cepic Et voilà Bon bah du coup on peut s'arrêter maintenant je pense Bah du coup on va s'arrêter là les amis On va s'arrêter dans les égouts C'est ça Bah moi je remonte juste dans l'auberge pour soigner midi jimony Finalement Bah moi j'ai pas besoin de les soigner donc ça va Ok Comme je fais que des attaques de base Et puis je ne me suis pas pris un seul coup Donc voilà donc comme un tiers des épisodes On va s'arrêter devant l'auberge d'Azuka City C'est ça Ça parait bête mais on a arrêté beaucoup d'épisodes ici Et on en a recommencé beaucoup aussi Aussi Bah du coup les amis On se retrouve dans le prochain épisode Normalement il y aura eu quand même du coup Pas mal d'accélérés parmi les coupures Même si je pense qu'il va être quand même un petit peu long l'épisode Ouais Enfin bref c'est quand même un épisode sympa On aurait malgré tout fait beaucoup d'aller-retour Mais voilà Mais voilà Dans le prochain épisode on rendra le masque de ces Pikmon Et puis on verra un petit peu ce qu'on fera Voilà Du coup du coup bah moi je vous dis de mon côté A la prochaine Et puis aussi A la prochaine du côté de Du côté de Soskai C'est ça On a tout dit A plus